Dans cette nouvelle capsule, nous allons nous intéresser à un best-seller du renforcement musculaire chez les coureurs, le gainage. Alors si vous voulez savoir comment optimiser vos séances de planche pour être plus performant en course à pied, vous êtes en bon endroit, c'est parti ! Le renforcement musculaire est un pilier dans l'entraînement du coureur. Chaque vendredi du 2 au 23 février, découvrez comment la préparation physique ciblée peut révolutionner vos entraînements en course à pied. Alors préparez-vous à courir plus loin, plus vite et avec plus de force. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau format, la capsule muscu. Dans ce programme, vous allez apprendre les fondamentaux de la musculation du coureur et de la coureuse à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une méthode de PPG bien connue à des runners, le gainage et plus largement le renforcement du haut du corps. Alors, quelle importance doit-on accorder à nos abdos quand on court ? Quels sont les exercices fondamentaux à maîtriser ? Le gainage ne serait-il pas peut-être surcoté d'ailleurs ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cet épisode qui, je l'espère, sera, et même j'en suis sûr, sera passionnant. Et pour nous guider à travers le merveilleux monde des tablettes de chocolat, j'ai le plaisir d'être accompagné par Fred, entraîneur de course à pied, préparateur physique, co-auteur du livre « Running Renfaux, la préparation physique en course à pied » publié aux éditions Fortrainer. Salut Fred, comment est-ce que ça va ? Est-ce que toi, tu es un adepte du gainage ? Est-ce que c'est des séances que tu aimes bien ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça va très bien. Est-ce que je suis adepte ? Oui, dans le faire et le faire-faire d'ailleurs. Ah oui, ça je sais bien. Tu m'as entraîné, donc je le sais. Fut un temps. Et c'est souvent dans le faire-faire que ça dure plus longtemps que dans le faire. Je dois bien le reconnaître. Comme tout entraîneur qui se respecte, c'est toujours plus dur ce que je donne que ce que je me fais moi-même. Vous êtes des sadiques et entraîneurs. C'est bien connu. Alors aujourd'hui, on va creuser ensemble un aspect qui est quand même souvent sous-estimé quand on parle de renforcement et de course à pied, c'est l'importance du haut du corps. Et en guise d'introduction, ce que je te propose, c'est est-ce que tu peux nous éclairer, pourquoi et comment, enfin pour nous dire, pourquoi et comment le haut de notre corps joue un rôle crucial dans notre performance ? Parce que tout ne se joue pas au niveau de nos jambes, comme on pourrait le penser. Oui, ça c'est un peu l'erreur classique, mais qui en même temps s'explique assez facilement. On ne court pas sur les mains, donc on peut se dire que finalement les bras interviennent peu. Mais je prendrais cette phrase un peu facile, mais qui dit beaucoup de choses quand même par rapport à ça, c'est qu'on n'est jamais plus fort que sa partie la plus faible. Donc à un moment, si on est pénalisé par notre faiblesse musculaire sur le haut du corps, on va vraiment être pénalisé par rapport à notre performance, par rapport à notre objectif. Et après, je dirais même que suivant les pratiques, et souvent ceux qui ont ces pratiques-là ne l'oublient pas, c'est un élément fondamental, et je pense notamment à nos amis ultra-trailer, et notamment les courses avec bâton, parce que là, si vous n'êtes pas un minimum renforcé des bras pour avoir l'habitude de vous servir de vos bâtons et de pousser dessus, parce que ce n'est pas juste pour la déco, il y a une vraie utilité et un gain d'économie de course, notamment sur la charge musculaire des membres inférieurs. Si à ce moment-là, vous ne savez pas où vous servir de vos bras, ça va être compliqué, ou s'ils fatiguent trop vite, ça va vraiment vous pénaliser, mais même sans être un trailer qui court avec des bâtons autour du Mont-Blanc, par exemple, ou à La Réunion. On n'a pas le re-bâton à La Réunion, attention. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est ma méconnaissance du trailer. Voilà, tu as raison de le dire, mais à coup le pas. Donc sur toutes les courses où on a le droit, je vais le dire comme ça. Voilà, au-delà de ça, tous les coureurs ont un bénéfice parce qu'en fait, le haut du corps et notamment les bras participent de la dynamique de course. D'ailleurs, moi, il y a souvent une consigne que je donne plutôt, par exemple, quand un athlète doit accélérer sa cadence de pied. Je ne lui dis pas, accélère ta cadence de pied parce que vous voyez, la consigne, le temps qu'on comprend ce qu'elle veut dire et comment je fais, souvent, moi, je dis, augmente la vitesse de balancement de tes bras. Et ça, vous pourrez l'essayer. On le voit, mais les entraîneurs, pour celles et ceux qui ont vu des meetings de course à pied, parce que même des fois à la télé, mais ça se voit moins, on voit les entraîneurs comme ça faire le geste, accélère avec les bras, les bras, les bras. Et puis c'est vrai que c'est tout de suite visuel et c'est facile en fait de se dire, ne cherche pas à aller plus vite, cherche juste à augmenter la cadence de tes bras et tu vas mécaniquement aller plus vite. Voilà, essayez-le, vous verrez. Et c'est souvent une consigne qui est bien plus simple, même plutôt que de dire accélère. Ça, on sait que si on fait ça, on va accélérer. Ah bon ? Vous comprenez, oui, ce que des fois on entend, mais vas-y, accélère. Sur le dernier 100 mètres, a priori, on accélère. Ce n'est pas besoin de nous le dire. Le accélère et monte tes genoux, c'est la consigne que je n'ai jamais comprise. Mais bon, voilà, c'est autre chose, je m'éparpille. Et donc, l'anime de course, vous la comprenez bien, et l'allègement. Et l'allègement parce qu'en fait, mine de rien, il y a un effet qui est lié à la gravité, qui est aussi simple que ça. Et en fait, l'action des bras permet d'alléger les contraintes liées à la gravité sur l'ensemble du corps. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, on propose un petit exercice que vous voyez en photo, mais avec un renvoi vidéo, pour que vous preniez pleinement conscience de l'action qu'ont les bras. Et ça, toutes les personnes qui ont fait les écoles d'athlés ou qui ont un peu suivi avec application les cours de PS ou les cours de sport à l'école, je parle comme un vieux de ce que PS, je ne sais pas si on le dit encore. Lorsque vous faites des sauts, vous voyez comment aussi le haut du corps participe de l'allègement de l'ensemble du corps et pour s'élancer vers le haut. Donc, ce sont des éléments à vraiment pas négliger. Et la ceinture abdominale, abdo-lombaire même, si on veut être un peu complet et plus précis, sert à la transmission des forces justement entre le bas et le haut du corps parce que le corps, c'est un système en fait, ça fonctionne ensemble. Et un peu, on va dire que notre ceinture abdominale, c'est un peu le joint, le joint qui permet de communiquer entre haut et bas du corps. Bon, on va détailler tout ça dans cet épisode-là. Et justement, souviens-toi, dans un précédent épisode qu'on avait fait cette fois sur le bas du corps, tu nous avais détaillé les groupes musculaires qui étaient sollicités. On a parlé des quadris, des ischios, des mollets. Et pour le haut du corps justement, quels muscles vont être sollicités pendant qu'on court ? Parce que c'est vrai qu'on, par exemple, tu vois les biceps, on ne se dit pas, tiens, mes biceps ont travaillé. Moi, je l'ai constaté, quand tu t'arrêtes au bout de quatre semaines l'été pour la coupure, tu reprends. C'est là où, en fait, on prend conscience souvent, parce qu'on a les courbatures, donc c'est là où on prend conscience vraiment de toute la chaîne musculaire qui est utilisée en courant. Et sur le haut du corps, on travaille quoi ? Les abdos ? Ça, on le sait, parce qu'on peut avoir mal aux abdos aussi après des séances de course à pied. Mais globalement, on va travailler quels muscles du haut du corps en courant ? Quel groupe musculaire ? Parce que je sais qu'il faut dire le groupe musculaire. Oui, les muscles musculaires, on se comprend. On ne va pas faire un débat d'experts stériles. Si j'étais un peu simpli, je dirais tous, parce que voilà, on est dans un système, mais je vais un peu quand même préciser, parce que ça serait un peu facile de ma part. Alors, on va commencer, je vais dire, je vais commencer par le bas pour remonter. Tout ce qui concerne les muscles abdominaux, le grand transverse. Le grand transverse qui est une sorte, je vais schématiser, une sorte de courroie autour du bassin qui, vraiment, lorsqu'on fait le gainage, c'est vraiment le muscle qu'on sollicite en priorité. Les muscles lombaires, donc les muscles du bas du dos qui fonctionnent, on va dire, un peu en miroir avec les muscles abdominaux qui sont devant. Et le transverse qui fait la jonction entre ce groupe-là. Donc, c'est vraiment ce que je vais appeler le groupe abdo-lombaire. Les muscles intercostaux, on n'y pense pas souvent, mais ce sont des muscles notamment qui interviennent beaucoup dans la respiration. et on peut fatiguer à ce niveau-là, ça paraît idiot, mais c'est réel. Et ça, on n'y pense pas. Le couple biceps-triceps. Donc, le biceps, c'est pour les hommes surtout, c'est ce muscle qu'on essaye de faire gonfler. On essaye de faire une boule lorsqu'on est ado pour montrer qu'on est costaud ou même qu'on n'est plus ado, suivant certaines... Tu l'as fait avant le début de l'émission, d'ailleurs. Je l'ai fait, je l'ai fait dans les studios pour montrer... Popay, on t'a appelé. Voilà, exactement. Et donc, le biceps, c'est ce muscle devant. Et entre guillemets, le triceps, c'est son muscle miroir derrière. C'est un muscle qui fonctionne en couple. C'est des groupes musculaires qui fonctionnent en couple. Donc, il ne faut pas les négliger. Et au niveau du dos, on pourrait citer tous les muscles du dos, mais moi, j'insisterai sur l'ensemble des trapèzes parce qu'ils participent de la posture de course. et la posture de course. Les trapèzes, on pense que c'est vrai. Les épaules aussi, le relâchement. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Si on doit citer quelques muscles vraiment en priorité, je citerai ceux-là. Alors, c'est vrai qu'il y a les abdominaux, les biceps, les trapèzes. Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure, on s'en rend compte en courant qu'on les sollicite. Mais du coup, on les sollicite en courant. Est-ce que vraiment, les renforcer de manière spécifique, c'est utile ? Tu vois, parce que c'est vrai que le spécifique... Et toi, t'es un amoureux du spécifique. T'es souvent le premier à dire l'entraînement croisé, le vélo, c'est intéressant, mais ça a ses limites. J'ai l'impression que tu as un discours assez différent quand c'est de la musculation parce que ça reste de l'entraînement croisé. Donc, le spécifique, c'est un peu quand ça t'arrange, Fred, j'ai l'impression. Est-ce que vraiment, voilà, le fait de courir, surtout quand on fait du marathon, les sorties longues, est-ce que ça ne va pas déjà suffire puisqu'on va les solliciter et que naturellement, ils vont se renforcer spécifiquement pendant notre pratique ? Alors, évidemment, ça en vaut le coup. On en a déjà parlé dans le premier épisode de cette capsule, l'épisode introductif. C'est parce qu'il y a un réel impact de la musculation, on va dire, sur l'ensemble des facteurs liés à la performance en course à pied, excepté la VO2max. Comme ça, ça m'évite de tous les reciter. Donc, il y a un vrai impact, vraiment, pour les retravailler. Et effectivement, je parle souvent du vélo parce que pendant de longues années, ça a été présenté comme le sport numéro 1 avec lequel il fallait croiser. Non, si vraiment, il y a un sport avec lequel vous devez croiser en priorité, c'est la musculation, vu ses apports. Et on le voit, les études de cyclisme, de gens qui peuvent faire du vélo et de la course à pied, ne révèlent pas des choses fondamentales. Et d'ailleurs, je sais qu'on avait échangé avec quelqu'un qui a un grand passif cycliste qui est Nicolas Navarro, qui lui-même nous disait qu'en prépa-marathon, il ne faisait jamais de vélo. Oui, sur des petits entraînements de récup, en bi-quotidien, ce n'est pas inintéressant. Du coup, ce n'est pas un complément. Et en plus, le vélo ne va travailler que les muscles des membres inférieurs. Or, quand on fait de la musculation, l'idée, c'est d'avoir un travail global parce qu'on est dans un système et tout participe à la performance. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Mais après, il y a une petite parenthèse. Mais après, tiens, j'ai fait une grosse séance où j'ai fait après une compétition. Plutôt qu'aller courir 20 minutes pour un peu le décrasser, faire une séance de vélo en appartement, ce n'est pas inintéressant non plus. Donc voilà, mais c'est vraiment sur des... Pour le décrassage, c'est vraiment sur des besoins très spécifiques. C'est vrai que sinon, les coureurs ont quand même tendance à préférer, surtout les maratiniens, à pratiquer leur sport. Parenthèse refermée. Alors, sur le haut du corps, moi, je pense à quelque chose quand je pense renforcement du haut du corps. À tort ou à raison, c'est le relâchement. Et on sait que le relâchement, c'est essentiel. C'est vraiment un énorme facteur de performance de par l'économie de course. Est-ce que cette vision, elle est vraie ? Est-ce que le relâchement se joue quand même beaucoup par le haut du corps ? On parlait des trapèzes tout à l'heure par rapport aux épaules. On voit des fois aussi des gens qui ne savent pas quoi faire de leurs bras, qui n'ont pas forcément la conscience de à quoi ça sert. Et donc, ils sont là un peu long du corps et tout, ou très crispés par rapport à leurs bras. Est-ce que le renforcement du corps va aider quand même spécifiquement le relâchement ? La crispation, il faut comprendre ce que c'est la crispation. C'est comme un muscle qui commence à se tétaniser et sur lequel on commence à limiter l'efficacité et l'amplitude du mouvement. Donc oui, ça va avoir un impact sur la posture, donc un impact sur la foulée. Et donc, à un moment où on a un impact sur la foulée, on a un impact sur son économie de course et donc sur l'efficacité de notre course, tout simplement. Et au-delà de ça, il y a un coût énergétique de la crispation. Parce que la crispation, sans qu'on soit dans la tétanie absolue, évidemment, on pourrait dire que c'est comme un début de tétanie, c'est-à-dire qu'on est en contraction constante. Lorsqu'on est crispé, le muscle est constamment contracté. Donc, qui dit contraction, dit dépense énergétique aussi. Finalement, un muscle qui ne se relâche pas, c'est un muscle qui consomme toujours de l'énergie. Et concrètement, au-delà de l'impact sur la posture dont je viens de parler, en plus, c'est un impact sur les réserves énergétiques dont vous disposez. Donc, le fait d'être crispé, et de toute façon, on l'a tous vécu, je pense. Souvent, on est crispé quand on commence à être fatigué. D'ailleurs, on se crispe, ou que la vitesse est tellement haute qu'on fatigue aussi plus vite et on l'encaisse moins et on se crispe. Et on commence à avoir les épaules qui montent, les points qui se serrent. C'est assez visible. Un athlète qui commence à se crisper et du coup, il a une efficacité de mouvement qui est largement dégradée. Et le renforcement musculaire, pour le coup, intervient à deux niveaux. Sur le contrôle neuromoteur par rapport au muscle, c'est-à-dire la capacité à comprendre comment je me relâche et comment je donne un ordre pour que le muscle ne soit pas contracté, ça, c'est aussi des choses qu'on apprend en musculation. Finalement, de manière indirecte, même si c'est le bénéfice premier. Et le deuxième, c'est que plus un muscle va être entraîné, plus il va être renforcé, moins sa fatigabilité va être importante. C'est-à-dire que pour se fatiguer, on va avoir besoin de plus de temps, plus d'intensité. Donc, cette crispation, cette tension qui intervient avec la fatigue interviendra plus tard ou pas du tout dans le meilleur des cas. Alors, dans un précédent épisode, on avait parlé un peu de prévention des blessures. On ne va pas revenir sur ça. Tu nous avais dit que c'était une vision quand même assez rédructrice, même si, évidemment, le fait d'être plus fort va nous aider. Mais c'est vrai que le haut du corps, il y a quand même des blessures qui sont de plus en plus récurrentes. Tu vois, la pubalgie, par exemple, c'est vrai. Alors, est-ce que la pubalgie, c'est au bas du corps ? C'est au milieu, on va dire. On peut le mettre dans les deux. Mais c'est vrai que ce n'est pas une blessure qui est réservée aux footballeurs. Moi, j'en vois de plus en plus dans la course à pied. Il y a aussi les douleurs, tu vois, aux épaules, les douleurs du cou. Ça, sur le marathon, il y a aussi des personnes qui vont souffrir de ça par rapport à la crispitation. Est-ce que quand même, cette notion de renforcement musculaire, je sais, par exemple, pour les abdos et tout, que sur la pubalgie, il y a quand même un impact. Ce n'est pas faux. Une faiblesse abdominale va quand même être source de pubalgie. Alors, clairement, si on prend le haut du corps, je traiterais la pubalgie en dernier puisque, comme tu le disais, ça peut être considéré comme bas. Mais du coup, on va prendre tout d'abord le haut du corps. Mis à part les blessures traumatiques, les chutes qui sont peut-être plus fréquentes, notamment dans la pratique du travail, il y a globalement peu de réelles blessures, on va dire, au niveau des membres supérieurs, au niveau des épaules. Après, tu en parlais très bien, on peut avoir des problèmes au niveau des cervicales, mais là, finalement, on est dans la continuité de la colonne vertébrale et en fait, c'est toute la répercussion, je dirais, en domino des impacts, des impacts qui viennent du pied. Et si on n'a pas les structures musculaires suffisantes, parce que l'idée, c'est qu'à un moment, le muscle, je vais un peu résumer comme ça, encaisse les chocs. Si ce n'est pas le muscle qui le fait, ça va être les os. Et donc, si les os le font, au moment, il y a un effet domino et les impacts se multiplient et remontent tout en haut et le phénomène de crispation dont on devait parler, mais là, du coup, on ne va pas être sur des blessures en tant que telles, mais sur des douleurs qui sont liées à un manque de relâchement et qui, à terme, peuvent entraîner, mine de rien, sur de la contracture musculaire. Et ça, c'est une vraie problématique et notamment, et je reviens sur mon histoire de fatigabilité, parce que c'est vraiment un point important auquel on ne pense pas, notamment dans les courses ultra, on peut avoir une posture qui est liée aussi à notre manière de courir qui se modifie et qui, du coup, mette les muscles en tension constante et crée des contractures. Moi, à titre personnel, par exemple, quand j'ai préparé Mio, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'avais une contracture au niveau du grand trapèze parce que je m'étais mis à courir d'une manière un peu différente, un peu moins dynamique et du coup, ça a un impact sur l'économie générale. Après, on va plus avoir des problèmes qui tournent autour de la hanche. Donc, la pubalgie, c'est quand même au niveau de la hanche. Donc, on va considérer qu'on n'est pas encore sur les membres inférieurs et soit, c'est parce qu'on a le psoas qui est directement trop faible, soit aussi, c'est parce que, notamment au niveau abdo et surtout lombaire, on n'est pas suffisamment fort et pas en capacité de transmettre les forces, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est leur rôle principal et du coup, l'impact va se faire sur les muscles qui sont juste en dessous et c'est aussi un peu une des problématiques de la pubalgie, du psoas qui est touché parce que derrière, on a des groupes musculaires qui devraient prendre le relais ou encaisser ou transmettre les forces qui ne le font pas. Donc, ça se répercute sur un groupe musculaire qui n'est pas en capacité, on va dire, d'accepter cette charge et du coup, il est en surtention et on se blesse. Alors Fred, maintenant qu'on a fait cette introduction, je ne vais pas dire un peu longue mais assez détaillée, on va s'intéresser un peu aux exercices de prédilection des coureurs et coureuses à pied qui sont les best-sellers, on ne va pas se mentir. Au du corps, on va penser à deux choses, gainage, crunch, les crunchs, les abdominaux, c'est hop, on va faire le mouvement, c'est les abdos qu'on voit dans Rocky, c'est les abdos un peu classiques qu'on voit un peu partout, c'est les best-sellers. Exercices extrêmement populaires quand on parle du renforcement du tronc et nombreux, à mon avis, sont les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à les intégrer régulièrement dans leur routine de PPG, de renforcement musculaire. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'efficacité de ces deux exercices pour les coureurs, s'ils sont efficaces ou pas ? On va commencer par les crunchs, par les abdominaux, les abdos classiques qu'on a l'habitude de faire. On va faire un focus après sur le gainage, là on se focus un peu sur les crunchs. Donc ces abdos très classiques qu'on fait, donc je mets les deux mains au niveau des oreilles généralement ou derrière la tête et puis hop, je suis sur le dos et puis je vais relever. Imaginez Rambo qui fait ses abdos. C'est ça. Ça, on est, à mon avis, nombreux et nombreux à le faire. Pertinent, pas pertinent ? Ton avis par rapport à ça, est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le groupe musculaire principal qui va être travaillé par ce fameux crunch. C'est les abdominaux au grand droit. Après, si on met des variations sur les côtés, il y aura les obliques. Mais globalement, c'est pour les tablettes de chocolat ou le six-pack, comme on dit en anglais. C'est pas mal quand même. Qui peut avoir son utilité pour le body summer ? Pour la pratique de la course, l'utilité est quand même plutôt restreinte. Après, si on est dans des logiques, des routines, abdo-gainage, le maître, c'est pas non plus totalement inutile. Ça participe d'un tout. C'est pas optimum. Voilà, c'est pas optimum, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous plaire et qu'on peut faire. Mais, déjà, première alerte sur les femmes. La pratique du crunch, en fait, met une pression au niveau du bassin pelvien et ça la baisse. Donc, si une femme veut quand même faire des crunchs, ce que je peux entendre, faites-le déjà, pas les pieds bloqués, mais les pieds en l'air et en serrant un Swiss ball, vous savez, ces grands ballons ou c'est pas de Swiss ball, quelque chose qui est assez large et ce que vous pouvez comprimer entre vos genoux pour contracter, contracter justement le plancher pelvien et que la poussée que vous effectuez avec le crunch ne vienne pas dégrader votre plancher pelvien. Ça, c'est vraiment important. Les femmes qui sont en postpartum connaissent cet exercice si elles sont allées voir une sage-femme ou la rééducation du périnée parce que c'est quelque chose d'assez important. Donc, il faut vraiment faire des crunchs travailler le comme ça parce que c'est... Déjà, l'exercice n'est pas important donc si vous n'êtes pas forcément fan à du truc, il n'est pas optimal pour la course donc vous pouvez vous en passer largement parce que, je le répète, vous allez travailler essentiellement le grand noir voire les obliques si vous mettez des exercices latéraux. Tu as des alternatives peut-être à proposer à ces crunchs-là en dehors du gainage ce qu'on va en parler juste après ? En fait, c'est que déjà, moi la première alternative c'est pas de pied sous le radiateur ou pas de pied bloqué je ne sais pas où. C'est que vous êtes allongé. Oui, ça c'est vrai que c'est le truc qu'on met le pied sur le radiateur. Voilà, vous êtes, alors par exemple... Contre un mur, une brique. Vous pouvez être allongé. Il y a un exercice assez simple qui est une alternative au crunch. C'est que vous êtes allongé sur le dos, vous avez les jambes pliées et en fait, vous posez vos mains au niveau du bassin et en fait, vous relevez juste un peu les épaules et vous faites glisser vos mains en haut des cuisses. Déjà, déjà ça, c'est une alternative voire même vous mettez les pieds en l'air avec un angle de 90 degrés au niveau du genou et vous juste là vous remontez. Ce qu'il faut, c'est que ça soit vraiment un exercice qui vienne des abdos, du bassin et pas que ça soit les épaules qui lancent non plus parce que souvent on voit ça aussi un exercice de crunch dont on va dire le lancement est fait au niveau des épaules et ça, c'est vraiment pas l'idée. mais si je devais donner un conseil principal, les femmes, je l'ai dit, c'est de le faire avec quelque chose entre les genoux et de ne pas avoir les pieds, on va dire qu'elle est sous le radiateur ou autre parce qu'en fait là vous allez tirer sur le psoas et on parlait depuis le balgie et là ça peut être une des choses qui fragilise le psoas. Oui, surtout si on fait des abdos parce qu'on sait qu'on a une sensibilité parce qu'on a fait du foot dans sa jeunesse et qu'on fait ces abdos-là, on va penser que ça va être utile alors qu'on va dégrader en fait la situation. On passe maintenant au gainage. Le gainage, c'est un exercice qui est considéré comme un pilier des routines du renforcement musculaire et en particulier chez les coureurs. Les entraîneurs sont assez friands, toi le premier, je me souviens de belles séances de gainage qu'on a faites quand j'étais au stade français. Mais maintenant, il est un peu remis en question. Il y a des entraîneurs qui disent que finalement c'est pas utile, ça sert à rien ce qu'on fait. Des kinés qui peuvent dire ça c'est quoi toi ton avis par rapport à ça ? Moi je suis perdu dans la muscu, c'est toujours ça. De toute façon, on entend tout et son contraire. C'est un peu comme la course à pied mais puissance 10. A toi, ta vision, qui n'est que ta vision, on peut ne pas être d'accord avec toi, c'est que la tienne, tu ne détiens pas la vérité absolue. Mais à toi, ta vision par rapport à ça, est-ce que c'est sous-coté, sur-coté ? Alors moi, je me dirais que c'est un peu comme dans tout. La vérité, elle est souvent au milieu. Monsieur le Premier ministre c'est de retour. Voilà, c'est la réponse de Normand. Non mais c'est une réalité, on est un peu comme dans le cas des étirements au début des années 2000. Avant, les étirements, c'était l'alpha et l'oméga. Si on n'en faisait pas, on ne pouvait pas être un bon athlète. Après, c'était nul, il fallait tout jeter et il fallait absolument en faire parce qu'en plus, c'était inutile mais dangereux. Et là, on voit que ce n'est pas... Enfin voilà, il faut se poser la question de je le fais pourquoi, je le fais quand et du coup, je le fais comment. C'est ça en fait, pour moi, les questions fondamentales autour du gainage et qu'est-ce qu'on appelle gainage et qu'est-ce qu'on en attend ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, on va dire, le but, moi ce que j'appellerais le but du gainage, c'est créer de la stabilité dans l'instabilité. En fait, la course, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui vit, qui n'est pas rectiligne, qui n'est pas voilà. Et du coup, il faut pouvoir gérer les différentes instabilités de ce mouvement-là pour entraîner le système dans une efficacité de foulée. Derrière, je l'ai déjà évoqué, il y a la question de la transmission de force. Si vous avez un niveau, on va dire, une ceinture abdolombaire qui est au niveau zéro du renforcement, il n'y a aucune transmission de force. Voilà, la transmission, elle se force, elle se fera si là, vous êtes assez renforcé et du coup, le mouvement d'allègement des bras vous servira en fait. Et c'est à ce niveau-là. Donc, dire que c'est inutile, ça me paraît excessif. Dire que c'est l'alpha et l'oméga et que c'est ce qui vous permet, il ne faut pas non plus exagérer. C'est quelque chose d'utile à la pratique. Pour moi, ça reste fondamental et pas non plus oublier parce qu'aussi, on se focalise évidemment sur la ceinture abdominale mais le gainage finalement, c'est toutes les structures ligamentaires de l'ensemble du corps parce que quand on gaine, effectivement, on se concentre sur nos abdos, sur notre ceinture abdominale mais on voit bien que le gainage, ça fatigue aussi au niveau des bras, au niveau du dos, au niveau des jambes et on met un ensemble de structures qui est général parce que c'est une structure qui est systémique, je le répète souvent mais parce que ça me paraît tellement important. Ce n'est pas une partie qui est dissociée du reste du corps donc quand on travaille l'une, les autres sont mises à contribution et c'est l'efficacité de l'ensemble qui va nous permettre d'être pertinent dans les exercices qu'on veut faire. Après, faire la fameuse planche, ça atteint aussi ses limites. On a des records du monde de gens qui tiennent la planche une heure ou je ne sais pas combien d'heures. À un moment, quand on maîtrise la planche et qu'on est capable de tenir en ventrale de manière assez aisée une minute, une minute trente, ça ne sert à rien à se dire je vais continuer plus loin, je vais introduire des variantes notamment dynamiques. Justement, ça va être ma prochaine question. Maintenant qu'on a vu l'utilité ou non du gainage pour les coureurs à pied, nos éditeurs sont quand même curieux de se demander c'est quoi tes recommandations par rapport à cet exercice-là. C'est vrai que on va dire que le gainage classique c'est la planche. Je mets mes bras comme ça face à moi, je me mets sur les avant-bras, les pieds droits, je suis le corps allongé, suspendu sur mes deux pointes des pieds et puis sur les avant-bras. Pardon, excuse-moi, je me suis perdu dans ma description. Après, il y a les variantes, on va le faire sur le côté. Ensuite, côté droit, côté gauche, généralement, on va commencer par on est progressif. On commence par 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 1 minute 30. Ça, c'est le classique et puis on répète ça à un interdame vitale. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens un peu plus fun, entre guillemets fun, parce qu'associer le mot gainage à fun, je pense que ce serait un excès de langage parce que je ne suis pas du tout un amoureux de cet exercice-là. Même si à force de le pratiquer, on s'améliore et ça devient quand même un peu moins chiant, mais croyez-moi, à 10 secondes de gainage, ça peut devenir 10 secondes d'horreur. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas des manières d'optimiser un peu ces séances de gainage ? C'est quoi tes recommandations par rapport à ça en restant humain ? C'est-à-dire, si on n'est pas un champion du monde de gainage, il y a des trucs qui sont quand même hardcore. En restant accessible, il y a différentes possibilités. Déjà, par rapport à la planche, on peut se mettre des situations où on ne va plus avoir quatre appuis. Par exemple, si je prends la planche de face, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soulever une des jambes, voire lui faire faire des mouvements pour créer une forme d'instabilité dans ce mouvement-là. On va pouvoir, c'était très en vogue à une époque, ça allait beaucoup moins maintenant, mettre comme des coussins, des coussins, des ballons de grossesse, des os, ou des choses qui bougent au niveau des pieds ou que sur un pied au niveau des bras ou que sur un bras. Des choses qui rendent la posture instable de façon à pouvoir introduire une petite variante, voire des mouvements. Là, on va être sur une planche où ça ne va pas être les coudes, mais on va être sur les mains, ce qu'on appelle l'araignée, où on va pouvoir tendre un bras et la jambe opposée, voire faire des petits mouvements de rapprochement et d'éloignement entre les deux. Il y a tout un tas de variantes. Quand on est sur le côté, on est sur le côté, on peut faire juste je soulève une des deux jambes, voire je lui fais faire des mouvements, c'est pareil, on peut mettre beaucoup de choses, on peut charger une des jambes, on peut faire énormément de choses dans les variantes et là, je renvoie à l'ensemble des exercices qu'on propose dans l'ouvrage. Et après, pour travailler aussi la stabilité lombo-pelvienne qui est un terme qui vient de plus en plus pour supplanter cette idée de gainage, mais finalement, c'est un peu la même idée, c'est tout ce qui se passe au niveau du bassin pour un peu réduire la zone d'intervention. On peut avoir des exercices dynamiques, un exercice un peu simple, si je prends une barre que je mets au-dessus, même à la rigueur au début, un balai si on n'est pas en salle de muscu, et je fais des montées de genoux sur place en bloquant à l'instant où j'ai une jambe en l'air, parce que si vous bloquez au moment où les deux pieds sont au sol, ça va être un peu plus facile, mais je fais des réactions de trois, tac, 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 et je bloque, et là, vous êtes obligés de gainer pour rester dans l'équilibre. Donc, ça met en place pas que du gainage parce qu'il y a le côté proprioception, il y a le côté équilibre qui passe aussi par le visuel et l'oreille interne, mais ça sollicite aussi le gainage et on est dans des approches beaucoup plus dynamiques et c'est des choses qui sont aussi intéressantes. Et après, autre variante, c'est qu'au lieu d'avoir une barre au-dessus de la tête, on peut avoir ce qu'on appelle un water bag, c'est-à-dire un sac rempli d'eau, mais du coup, l'eau, ça bouge, donc lorsque vous faites votre mouvement dynamique, vous allez être emporté d'un côté ou de l'autre lorsque vous faites votre mouvement dynamique avec le mouvement de l'eau, vous allez être emporté d'un côté ou de l'autre et ça va vraiment vous obliger à un travail encore plus profond et intense mais étape par étape, progressivité par progressivité, c'est lorsque vous maîtrisez un type d'exercice, commencez à mettre en place des variantes parce que l'idée, ce n'est jamais... Enfin, voilà, vous êtes des coureurs, vous êtes des coureuses, on ne vous a pas encore inscrit sauf si vous le souhaitez au championnat du monde ou pour être dans le Guinness Book pour la planche et le tenir le plus longtemps possible donc une fois que vous maîtrisez, passez un autre type d'exercice parce que votre adaptation va se faire par la variation des sollicitations, des stress qui sont soumis à votre organisme donc voilà. Bon, il y a plein d'alternatives, il y a plein de... Tu ne manques pas d'imagination pour nous torturer Fred, je dois quand même le souligner, ça il est créatif dans ce domaine-là. 9h30 on me dit en régie, ils ont vérifié 9h30 le record du monde de guénage, c'est quand même pas mal. Alors, à quel moment on pratique ces séances de guénage ? Généralement, je pense que 80% des coureurs on le fait après nos séances, souvent en rentrant à la maison après nos footings on se fait une petite séance de guénage. Est-ce que c'est cool de le faire comme ça ? Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire avant ? Combien de fois par semaine est-ce qu'il faut le faire après chaque entraînement ? Est-ce que ça suffit une fois, deux fois, trois fois ? La durée aussi, pas la durée, on a dit c'est plutôt 1h30, 1h30, tu ne nous conseilles pas forcément, tu nous l'as dit d'aller jusqu'à 10 minutes ça ne sert pas forcément à rien. Mais les séries peut-être, combien de séries on doit faire ? Voilà, un peu plus si on rentre dans le détail la méthode O. Alors déjà, quand placer si vraiment ? Alors, vous avez deux choses qui sont un peu différentes, c'est pour moi la session abdo-guénage, je vais quand même l'appeler comme ça la session d'abdo-guénage qui va être en fin de séance et plutôt en fin de footing parce qu'honnêtement, pour moi, après c'est un avis très personnel, faire une séance d'abdo-guénage et on le voit suite, parce qu'on est tous en groupe, c'est le moment où on se retrouve en club et à ce moment-là, généralement, c'est après une séance qui a pu être un peu dure, ce n'est pas forcément ce qu'il y a à mon sens de plus pertinent. Après, on pourrait toujours dire c'est je travaille finalement mon gainage en pré-fatigue, certes, l'hiver c'est un inconvénient, c'est que souvent on va le faire dehors, donc bon, on a fini une autre séance, moi je trouve que c'est toujours mieux une fois qu'on a fait notre retour au can, d'aller se mettre au chaud, tout simplement, mais après il y a l'effet de groupe et je l'entends et donc si c'est un moment privilégié, faites-le, moi j'aurais tendance plutôt à le faire à la maison après une petite séance d'endurance, donc si vous faites trois sorties d'endurance par semaine, vous faites trois petites sessions d'abdo-guénage à la maison en rentrant. C'est pas mal quand même. Pour la durée totale, je dirais cinq à dix minutes mais l'ensemble des exercices, c'est-à-dire on ne va pas faire dix minutes de gainage, dix minutes de planche face, c'est pas dix fois une minute quoi. Voilà, c'est vous mettez un ensemble de petits exercices et vous construisez votre petite séance entre cinq et dix minutes. Le plus important, c'est comme en course, finalement, ça va être la répétition et la régularité dans l'exercice. Je trouverais, moi, à titre personnel, plus pertinent de faire trois fois trois minutes de gainage dans la semaine qu'une seule fois dix minutes, par exemple. Voilà. Donc des séries de trois, c'est pas mal, trois fois une minute, c'est bien. C'est parfait. Nickel. Bon bah tu vois, j'ai pas tout faux, j'ai des bons réflexes encore. Ouais, tu as eu un bon guide, je le dirais comme ça. Quels sont, selon toi, les éléments clés à retenir de cet échange passionnant autour de la musculation du corps et du gainage ? Déjà que, retenir que le gainage, c'est général et c'est tout le corps finalement. C'est pas juste les abdos et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et c'est pour ça que les exercices dynamiques de stabilité lombo-pelvienne sont très intéressants. Ce fameux exercice de monter de genoux, bras tendus avec quelque chose entre les mains d'un peu lourd pour créer de l'instabilité. Et justement, en parlant de la stabilité, c'est que le gainage, c'est là pour assurer la stabilité dans l'instabilité et le mouvement de course est un mouvement d'instabilité donc c'est vraiment important de le travailler et que le gainage, c'est un élément clé de l'efficacité de la foulée par la transmission des forces et l'allègement des charges. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va avoir en tête pour bien comprendre son importance dans un cycle de foulée et donc dans une optimisation de course. Merci beaucoup Fred. Eh bien écoute, cette capsule touche à sa fin. On a fait quatre superbes épisodes ensemble. Je rappelle le nom de ton livre Running Renfaux, la préparation physique en course à pied publiée aux éditions Fortrainer. Voilà, alors on ne va pas utiliser le mot Bible parce que ce mot est très symbolique pour nous deux mais c'est quand même une valeur sûre. Tu nous l'as dit, tu as vraiment voulu faire un ouvrage, je ne vais pas dire de référence mais en tout cas complet, un guide accessible à tout niveau d'ailleurs. Voilà, ça c'est, je tiens à saluer parce que l'inclusion c'est important et donc peu importe son niveau on va y trouver du contenu intéressant et applicable. Oui, on va y trouver ce qu'on cherche, pas la Bible effectivement mais une référence parce que c'est le premier ouvrage notamment en langue française et le seul ouvrage en langue anglaise qui existait est quasiment pas trouvable donc c'est vraiment une première dans ce domaine spécifique avec énormément de photos parce que mais les photos c'est bien mais un exercice de musculation c'est un exercice dynamique donc l'ensemble d'exercices qui vous sont montrés en photo via QR code sont visionnables en vidéo et ça c'est vraiment important donc et puis de la pédagogie aussi on va trouver les explications pourquoi, comment et effectivement toute une partie théorique et pour ceux qui veulent aller plus loin et bien comprendre comment on fait les choses et pourquoi on les fait et toute la partie pratique concrètement l'ensemble des outils l'idée c'est plus une bibliothèque d'outils que de vous donner des séances toutes faites parce que c'est vraiment pas l'idée une séance ça se construit elle répond à des objectifs individuels et personnalisés et l'idée c'est de vous donner toutes les billes et toutes les connaissances qui vous permettent justement de construire ces séances-là on va faire gagner à nos auditeurs une petite édition dédicacée par toi Fred alors si vous voulez participer à ce jeu inscrivez-vous à notre newsletter on fera un tirage au sort deux semaines après la diffusion de cette dernière capsule combien on en fait gagner Fred ? allez je vais essayer un peu de voir est-ce qu'il est généreux ? est-ce qu'on en fait gagner un, deux, trois combien dessus ? cinq ! cinq ! ah bah il faut s'inscrire là vous avez vraiment toutes vos chances cinq épisodes cinq livres à gagner dédicacée par Fred et on tirera une personne inscrite à notre newsletter du coup on va en tirer cinq c'est pas une qui va gagner cinq non non il y aura cinq cinq gagnants et gagnantes donc inscrivez-vous à notre newsletter on fera ce tirage au sort sur cette base-là donc vous pouvez vous inscrire vous tapez une newsletter dans la tête d'un coureur sur un moteur de recherche ou depuis notre site internet assez facilement voilà et puis il y a plein de jeux vous avez des fiches PDF récap de tous les épisodes aussi des informations insolites les articles du mois donc voilà c'est une super newsletter n'hésitez pas à vous inscrire c'est important merci beaucoup Fred pour cet épisode pour cette capsule ça a été trop cool de voir toutes les semaines de pouvoir enregistrer à nouveau avec toi dans le podcast et puis tu es toujours la bienvenue sur d'autres thématiques il y en aura sûrement merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi ce programme jusqu'au bout on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast dans la tête d'un coureur à très bientôt à très vite à très vite à très vite à très vite